émission d'actu du jour on fait un petit point sur un rétro pédalage sur les objectifs des constructeurs automobiles est ce qu'ils doivent atteindre ou pas et est-ce qu'ils vont revoir leurs chiffres point intéressant super bagnole ouais le retour en tout cas en termes d'études de style de la fameuse citroën sm qui devient ds sm tribute xc90 volvo xc90 ah ouais ça c'est bien aussi quelques chiffres bmw puis à la fin comme on est dans le magasin de jouets on va aller on va on va aller choisir une voiture petit pouce bleu petit commentaire de soutien on s'abonne et à très vite électrisant alors accu principal de la semaine ce qui n'est pas vraiment l'accu principal mais on voulait vous faire un petit point il y a une forme de pas rétro pédalage mais tout le monde revoit ses objectifs sur la voiture électrique mon but c'est pas d'ouvrir le débat je suis pas en train de vous je suis ni pro ni contre l'électrique c'est pas mon point c'est le constat c'est le constat à l'instant où on parle et en plus pour être aussi honnête avec vous notre position n'est pas la bonne parce que dans le monde de youtube on va changer de chaise alors dans le monde de youtube pour faire des vues faut être clivant et nous on se mouille ni en disant qu'on est ultra pro électrique ni on est ultra contre électrique donc c'est pas la bonne position pour ça serait plus facile pour nous d'être de choisir une position clivante mais là c'est pour vous faire un constat pragmatique et simple de la situation actuelle il y a énormément de constructeurs qui revoient leur position sur les objectifs électriques ils revoient pas leur position sur l'électrique mais alors quand est ce qu'ils vont y arriver état des lieux toyota toyota qui revoit ses objectifs sur les véhicules électriques ils étaient censés faire 1,5 million de voitures électriques à horizon 2026 c'est un plan qu'ils avaient annoncé je crois en 2021 là ils l'ont revu à la baisse oui à la haute ils veulent en faire 8 millions donc là ils passent de 1,6 million à 1 million donc mine de rien c'est entre 30 et 40 % de baisse donc déjà ça fait un énorme downgrade mais sachant qu'aujourd'hui ils sont ils font ils vendent aujourd'hui je crois ils ont vendu en 2023 100 mille voitures électriques donc même si tu as baissé de 30 à 40 % ton plan t'es qu'à 10 % alors que c'est dans deux ans l'objectif est encore lointain ouais et toyota ils ont vendu 100 mille voitures électriques sur un volume de 10 millions au total et toyota c'est le plus grand vendeur c'est le constructeur c'est le plus grand joueur au monde donc c'est pas c'est pas n'importe qui ford ford aussi ils ont fait trop pédaler sur l'électrique en disant qui les objectifs étaient trop ambitieux inatteignables ça remet pas en cause la volonté aux états unis où les ventes ne sont pas aussi fortes qu'ils l'imaginaient volvo volvo dont on avait reçu aussi sur la chaîne à l'époque quand on avait présenté le x90 en disant de toute manière on est tous en ordre de marche pour être à telle date en 100% électrique avec une un message fort c'était il n'y a pas de plan b exactement et bien finalement il ya un plan b et alors faut pas critiquer parce que en vrai quand tu diriges une industrie il y aura une marche intermédiaire mais en tous les cas quand tu diriges une industrie la vérité du jour 1 n'est pas forcément la vérité du jour 2 et parfois l'intelligence c'est de se dire bah on doit s'adapter aussi aux marchés et aux défis qu'on rencontre et donc ford avait annoncé en 2021 de vouloir être 100% électrique en 2030 je pense que toi volvo man audi man ronoman je suis un peu perdu faudra que tu nous expliques à un moment donné tu vas nous montrer le nouveau xc90 thermique alors plugin hybride oui mais pas 100% électrique alors qu'en vrai celui là n'aurait pas dû exister il aurait dû y avoir que le x90 qui est lui la version 100% électrique donc eux ils disent au lieu de viser en 2030 du 100% électrique ils visent en 2030 du 90 à 100% électrifié ce qui est en vrai ça veut dire on admettre les pécheurs parce que les voitures les voitures non avec nous pas une petite batterie 48 volts ou 12 volts ça n'existe plus même les thermiques ont l'ensemble de leur marché international exactement il reste néanmoins une performance ford avait prévu un suv cette place 100% électrique gros projet et il y avait 1,5 milliard d'investissements projet annulé et pareil il est réduit la part de l'électrique ils annonçaient 40% il tombe à 30% et maintenant ils disent que la l'opportunité de la plus importante c'est l'hybride hyundai hyundai qui était très en avance le groupe hyundai qui est très en avance sur l'électrique avec des bonnes voitures avec l'architecture 800 volts on n'en parle pas c'est assez qui permet de recharger très vite et la nouvelle kia ev6 restylée bah eux c'est pas un petit constructeur pour que les gens se rendent compte ils ont vendu un peu plus de 4 millions de voitures dans le monde maintenant leur nouvel objectif de 2028 c'est que l'hybride monte à 40% de part de marché c'est de doubler les parts de marché de l'hybride donc ils n'arrêtent pas l'électrique mais l'hybride devient devient à la mode tellement à la mode qu'en france pardonne-moi de digresser c'est devenu aujourd'hui quasiment la solution énergétique la plus demandée oui et un peu partout en europe mercedes si vous suivez les émissions d'actualité ils avaient un plan d'investissement où ils devaient mettre des gros milliards dans l'électrique des bons gros milliards finalement ils ont fait c'était 100% électrique finalement ils font moite moite ils remettent sur le thermique volkswagen qui avait 180 milliards de budget donc on avait parlé aussi dans une précédente davantage la valeur de la société tu te rends compte ils investissent plus que la valeur de la société c'était censé être 100% électrique c'est devenu un tiers deux tiers un tiers pour le thermique deux tiers pour l'électrique et ça se trouve dans deux ans ou dans trois ans ils vont peut-être encore on pourrait revoir la balance aussi sur l'électrique fait ascension dans les études de ce que quand dans les études que vous lisez parce qu'en fait souvent la lecture elle est un peu fine et on peut parfois faire tout et rien dire à un chiffre là par exemple on nous dit que l'électrique s'effondre oui l'électrique croit moins fortement mais en vrai quand tu regardes la courbe de protection de vue d'une innovation ça part souvent fort tu as une période de stabilisation de repartir je sais pas si ça sera le cas et par exemple quand tu regardes là les chiffres en disant qu'au mois d'août ça s'effondrait bah tu creuses un peu dans les dans les chiffres et en disant ça s'effondre parce que les particuliers n'en veulent pas je sais pas si les particuliers en veulent ou en veulent pas mais par contre on a déjà beaucoup discuté en fait régulièrement quand tu regardes les chiffres ce qui s'effondre c'est les ventes entreprise ils progressent moins et le gros de l'effondrement c'est dû au lower courte durée qu'ils n'achètent plus du tout de voitures électriques alors que quand tu regardes la partie vente à particulier c'est celle qui est à 16% de croissance non elle est à 16% de croissance donc finalement celui qui dit l'argument bah les particuliers n'en veulent pas alors peut-être qu'ils en veulent pas suffisamment mais en tous les cas c'est pas eux qui sont responsables c'est plutôt eux qui soutiennent la croissance c'est plutôt les gros achats financiers de flotte qui eux c'est plutôt oui les loueurs etc et c'est aujourd'hui c'est les particuliers qui sont responsables de la croissance et l'hypothèse pour les loueurs freinant sur l'électrique c'est de se dire bah nous on a déjà plusieurs années d'expérience et on a du mal à les revendre en occasion en tout cas la valeur résiduelle la valeur de revente oui on a vu air etc on s'est un peu fait avoir donc maintenant on est moins chaud pour y aller boursélier encore une fois je ne me place pas sur ni pro ni contre je dis juste attention à ce que vous lisez parce que parfois aussi les médias quand ils vous retransmisez des informations ils font une conclusion sans avoir été dans la finesse forcément tout le temps ou alors il ya simplement un éclairage qui évacue très vite le reste et donc du coup t'en tire une conclusion alors qu'en fait c'est à peu près tout pour moi ouais juste un petit truc bmw justement parlant d'électrique oui lui aussi comme d'ailleurs les nombreux premium allemands en ce moment on ressent des difficultés notamment en chine oui la chine qui est un marché alors là pour le coup qui s'électrifie comme jamais et là bas et bien la demande pour les premium allemands chute parce que les constructeurs chinois ont des produits équivalents voire meilleurs moins chers avec des autonomies supérieures et les constructeurs allemands se disent comment on va faire quoi et j'ajoute juste un petit truc le cours de bourse de bmw alors c'est ça c'est pas à cause de ça c'est pas à cause de ça mais c'est un des éléments il y a eu un rappel de 1,5 million de voitures pour 1,5 million de bmw pour un système de freinage défaillant ça existe il y a une pièce de fournisseur il y a une pièce de fournisseur voilà notamment électronique il va falloir justement corriger mais ça mis bout à bout l'ensemble des investisseurs se disent la baisse des ventes des constructeurs allemands en chine où ils sont vraiment les allemands sont très exposés au marché chinois voilà et c'est pour ça qu'aussi que le l'embargo l'embargo plus tout à coup tu as une petite mauvaise nouvelle ils vont rappeler 1,5 million de voitures et ça c'est toujours évidemment pour l'imaginaire collectif c'est un mauvais signal boum et la chute du cours de bourse alors ils ont aussi communiqué sur le fait que leur rentabilité allait baisser c'est à dire qu'ils vont passer de ils étaient entre 8 et 10% et à priori ils disent qu'ils vont plutôt arriver sur 6 sans transition qu'une on remercie le sponsor de la vidéo si vous avez l'habitude de nous suivre on remercie au vocaux au vocaux c'est quoi si vous avez besoin de faire réparer votre véhicule et que vous le réparez vous même soit vous achetez des pièces neuves si vous achetez des pièces d'occasion l'avantage d'une pièce d'occasion c'est que c'est un peu plus vertueux pour la planète mais c'est surtout aussi beaucoup plus vertueux pour ton porte-monnaie et au vocaux c'est un peu la place de marché qui a grégé toutes les cas tous les revendeurs de pièces d'occasion et eux ils te garantissent la fiabilité de la pièce qu'elle soit en bon état le délai de aussi surtout livraison et si elle te convient pas tu peux être satisfait ou remboursé sous 14 jours ils ont 5000 points de vente ils ont 20 millions de pièces donc allez cliquer vous avez un lien qui apparaît si vous voulez nous soutenir c'est comme ça qu'ils vont monitorer s'ils sont contents de travailler avec nous cliquez sur le lien pour aller pour le coup il faut en avoir besoin mais c'est un service qui est indiscutable en plus les vendeurs sont notés donc en fait tu sais que si tu dois commander lui il est noté 1,1 sur 5 n'y va pas celui qui est noté 4,7 sur 5 tu sais que tu peux y aller les yeux fermés en tout cas vous cherchez et c'est noté par vous vous auriez tort de vous en priver voilà c'est ce qu'on vous dit grosse actualité surgit presque de nulle part comme une fulgurance comme une fulgurance qu'elle a été dans les années 70 la SM la Citroën SM est de retour et elle est désormais baptisée DS qui ne s'interdit pas alors le nom officiel c'est SM Tribute hommage en fait à ce qu'était la SM et la SM c'est pour Citroën j'allais dire le second monument après la DS elle fait partie comme ça dans l'imaginaire c'est une sorte de joconde française alors elle avait été fulgurante dans tous les sens du terme puisqu'elle naît en fait dans 1970 à l'époque elle a même un six cylindres Maserati elle est hyper luxe elle a un design que tout le monde a encore en tête à aller la regarder pour ceux qui sont plus jeunes mais c'était quasiment une hyper carte française je sais pas cédric qui en fait des kilos c'est que dans l'imaginaire elle s'était installée comme quelque chose de dans le patrimoine français c'est une des voitures les plus extraordinaire alors pourquoi pourquoi elle a disparu parce qu'en fait elle est née comme beaucoup de voitures très performantes au début des années 70 crise pétrolière crise pétrolière de 73 l'essence part au plafond c'est dommage mais bon voilà c'est voilà c'est c'est anéantit un peu les espoirs sauf que c'est évidemment resté dans tous les esprits Thierry Métrose nous disait mais régulièrement Thierry Métrose patron du design de DS on a la chance de bien connaître avait gardé en tête depuis toujours la SM en disant c'est une de ses voitures favoris et DS fête ses 10 ans cette année avec la marque DS ok il y a Chantilly salon de l'élégance allez voir elle y sera là basse vous voulez aller aller voir elle y sera ce week-end foncé ce week-end et elle sera d'ailleurs entourée de toutes les SM une SM qui a fait les 24 heures du Mans une SM quatre portes qui s'appelait Opéra alors qu'elle n'était qu'évidemment coupée bref il y a il y a il y a une SM cabriolet qui s'appelait My Lord enfin c'est 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 la fête de la j'allais dire Citroën SM en tout cas de la la SM Tribute eux ils y ont mis tout leur coeur c'est évidemment une étude de style Chantilly c'est le le salon officiel enfin le salon un événement hyper luxe autour de l'automobile et l'élégance automobile c'était là où il fallait qui soit au printemps 2020 en fait Thierry Métrose organise en interne au DS studio une sorte de projection de ce que pourrait être une SM ils fait ils font un petit hashtag ils le évidemment sur les réseaux sociaux le chocard est plutôt réussi en baslement alors là il s'est dit bon bah il faut absolument qu'on fasse un truc donc voilà hop elle arrive elle est dorée elle est biton commentaire si vous verrez est ce que vous seriez pour avoir les images un peu plus soft mais est ce que vous auriez pour qu'il y ait une version de production parce que là c'est qu'un chocard c'est un chocard en fait l'avenir entre les mains évidemment de Carlos Tavares oui mais dans les mains de chacun parce que s'il n'y en a que deux qui disent aller super et s'il y en a deux millions qui disent aller super ça change la donne tu vois ok les dimensions sont quasi comparables à celles de l'époque c'est à dire un long bateau de 4 m 94 c'est plus de 3 cm par rapport à l'originel 1 m 34 de haut donc elle est très très basse 1 m 98 de large donc c'est plus de 14 cm mais c'est pour correspondre évidemment au standard de l'époque la planche de bord elle était un peu voïde là c'est pareil tout est chouette il y a un truc je sais qu'on est peut-être un peu trop long mais vous regardez les sièges sont repris de l'époque c'est magnifique tu as l'impression d'être lové à bord c'est un coloris clair donc c'est sublimissime il y a du bronze il y a du chrome c'est voilà il y a des écrans partout on veut tu en voilà mais franchement tu te sens dans une atmosphère ultra luxueuse dont on n'a pas l'habitude et là ça replace DS et tant mieux pour eux parce qu'ils ont besoin aller haut les coeur de se retrousser les manches j'allais dire dans dans le game des voitures hyper luxueuses et dans le game justement de ces marques premium dont on attend beaucoup de choses je place juste une petite info et après je t'as fini à DS non 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 j'ai encore plein plein de choses le volant le volant est carré ok tu sais et c'est drôle parce que je me suis dit c'est le ça fait le palier avec le lien pardon avec Stellantis et notamment Peugeot qui se bat tu sais sur son volant carré donc il s'auto inspire bref c'est quoi qu'il arrive c'est un grand moment c'est un grand moment pour les amoureux de design pour les passionnés d'automobiles SM tribute est là félicitons nous voilà c'est super fort et puis ben on peut lui souhaiter qu'une déclinaison de série je pense que nous ça y est on a on a on nous on a pris nos voilà elle est super belle et dites vous aussi une chose quand vous devez réimaginer un monument non mais c'est comme de refaire la mini où la fiane ça sent tu vois en fait c'est pas simple en fait c'est hyper dur tu vois ou comme la r5 en fait tout le monde t'attend au tournant tout le monde a une image complètement et si tu y arrives c'est un succès et c'est un succès et c'est très dur en fait de réinterpréter les icônes certains disent oui c'est facile non non c'est ce qu'il y a le plus compliqué je fais très vite et après je te laisse ce que je pense que tu veux si tu ne parles pas du volo x90 je me lève et je pars ah bah moi aussi et je vais avec alain ce qu'il n'a pas l'un je vous en ferme mais cédric et en changement de voiture on va pas révéler tu es encore en hésitation qu'on va voir ce que tu prendras il ya un peu de golf il ya beaucoup de volvo il ya un peu de audi mais a priori les hors budget il ya un peu de bmw enfin bref il ya plein de choses c'est en discussion point pour une fois c'est toi l'allemand soit qui tise moi en général j'ai plutôt le profile là pour le coup j'étise peugeot peugeot ce groupe stelantis d'ailleurs on l'a vu dans les vidéos quand on a fait la peugeot 508 modèle qu'on pensait que ça allait faire zéro vue et qui a plutôt bien marché donc merci d'avoir été là le mot et qu'on comprend sur les moteurs pure tech revient souvent stelantis se débarrasse du mot pure tech pour ses moteurs je vais tenir effet de communication ok ouais ouais on change surtout ce qui est tombé et je sois je pense que toi même même tu n'as même pas vu toi même quand vous achetez une chez peugeot une voiture électrique elle est garantie 8 ans 160 mille kilomètres parce qu'aujourd'hui ce truc de pure tech peut entacher la confiance que tu as dans la marque peugeot ou pas dans tous les cas certains ça peut les refroidir en tout cas c'est un petit caillou dans une chaussure maintenant ils garantissent toutes les voitures 8 ans 160 mille kilomètres ok bah super donc ça il n'a rien c'est fort même les thermiques attend tu sais on avait des repères de sept ans chez les coréens ouais bah c'est comme ça qu'une des qu'il y a on pénétrait le marché de base avec une garantie 7 ans et tu le dis très bien ça te rassure immédiatement c'est quoi ça part en garantie petit coup de projecteur sur une initiative qui s'appelle les bourgognes électriques dès ça va être le 28 septembre ça va être le 28 septembre 2024 allez voir ils ont un site ça permet ceux qui sont gros fans de l'électrique ça leur permet d'aller voir ceux qui ne connaissent pas l'électrique et souvent il moi j'aime bien il faut essayer avant de se faire une opinion parce que vous permet probablement d'aller voir essayer et pourquoi on fait de la pub parce qu'en fait c'est des gens passionnés que vous soyez d'accord ou pas avec leur combat moi j'ai pas forcément une sensibilité extraordinaire pour ce combat là mais ces gens là se bougent ils essayent d'avoir des pédagogiques de faire découvrir et c'est ça et c'est la passion et les heures qu'ils y passent sans aucun avec un retour financier faible c'est ça que j'encourage bravo et allez voir on remettra le lien en description c'est très fort je te laisse volvo xc90 je ne parle plus même si j'ai d'autres trucs volvo xc90 il existe depuis une dizaine d'années oui il s'est installé dans le paysage oui tu le dis très bien volvo a besoin de prolonger l'existence il n'était pas censé exister il était censé disparaître au profit de l'eux x90 voilà qui entame d'ailleurs 100% électrique entame sa carrière avec un peu de retard dire que les livraisons quelques semaines ou quelques mois je t'accorde bref et et là le xc90 qui a eu un plus qu'un succès d'estime c'est vraiment c'est devenu un marqueur dans l'international pour et pour la forte image de volvo repart pour un tour un troisième tour est un sacré tour pourquoi quand tu vois il ya des restylages parfois qui sont les mineurs là c'est un restylage majeur la calandre la calandre qui évidemment une symétrie parfaite mais à l'intérieur très très jolie l'ancien tu verras moi je trouve que la calandre dit tout elle est en fait c'est volvo le logo volvo il est en biseauté comme ça en oblique et là ils ont justement séparé la calandre en oblique avec un trait prolongé et avec des traits qui sont asymétriques c'est de toute beauté alors d'habitude la voiture tu adores les symétriques là c'est magnifique évidemment le marteau de thor les feux en forme de marque sont affinés et un truc extraordinaire et ce qui montre en fait combien le design volvo n'avait pas besoin d'être aussi retouché la silhouette elle est nickel elle a dix ans elle est encore là tu te dis mais oui ils sont qu'elle est sortie il ya 24 heures à bord et c'est quoi les moteurs alors on en a plus tard à bord parce que c'est le design qui t'enveloppe d'abord d'accord à bord quand tu montes elle est enveloppée ou pas non mais attend quand tu es un peu trop non mais les intérieurs en volo c'est d'une qualité tu te sens mais tu es en émerveillement quand tu montes ils ont conservé leur cuir tu sais le cuir qui est génial c'est du vrai c'est du vrai cuir et il te propose sinon évidemment un cuir végétal végant tout ce qu'on aimera enfin tout ce qu'on aimera moi je préfère quand même quand c'est super chouette là ils te le préservent alors que sur le x90 ils ont du cuir végant là ils te le préservent ils ont refait légèrement la planche de bord en intégrant un très bel et grand écran qui effectivement manquait t'as juste envie de l'acheter alors les motorisations tout le monde s'attendait à se dire bah allez ils vont augmenter l'autonomie tu sais en foule électrique à 100 km comme c'est devenu la norme aujourd'hui en même temps le truc il est lourd et en fait bah non on garde la motorisation actuelle qui est pas à 450 chevaux c'est le t8 c'est bien ça quand même ça marche fort et l'autonomie c'est quoi et tu es à 5 secondes 5 secondes 2 de 0 à 100 c'est ça va fort c'est un truc et l'autonomie battait alors moi je l'ai eu j'ai eu la chance de le conduire je le connais par coeur en fait j'ai pu faire j'étais au delà du wltp je suis j'ai atteint 90 km d'autonomie en démarrant le matin en foule électrique parce que je le connais tellement bien je réussissais tu sais à lisser les trucs ça c'est sur l'ancien c'est sûr c'est quoi l'autonomie qui est donnée l'autonomie qui est donnée tu es un peu en dessous des 80 c'est 70 c'est dans ces eaux là en vrai c'est pas ouf mais je te dis moi j'ai réussi à faire 90 km au compteur en démarrant en étant tout doux mais en vrai on aurait espéré alors c'est déjà pas c'est déjà pas si mal parce que ce sont vrais c'est suffisant pour le trajet moyen des français si tu te le fais déjà pas mal tu vois franchement et puis alors alors les prix les prix tout configurer tout qui va bien le renaud rafale n'était pas cher à 60 000 euros forcément le volvo xc 90 et la voiture du peuple non le rafale nickel il est à 59 révoltons nous tous ce que je souhaite évidemment à tout le monde 115 k quand tu fais tout avec ta config jolie ouais ça doit démarrer légèrement tout ça exactement et après tu me regardes et sachant qu'on sait tous très bien ici que ça va être 99 9% de loyer oui voilà donc aller pour 1000 euros tu l'achètes ou pas pas trop cher non franchement il est en train d'arrêter trop pédaler c'est moi je le poussais pour s'acheter la voiture qui qu'il aimerait le volvo xc 60 le v60 la levée ah oui alors il y a le v60 aussi le xc 60 et là on a essayé la golf il est en train d'arrêter au pédaler qui est la golf gt qui est une très bonne voiture sur la golf parce qu'elle est moins cher mais en fait quand on enlève les trucs fiscaux ça revient pas si cher que ça et tu t'es jamais lâché sur une voiture moi je te pousse pour te lâcher en parlant de se faire plaisir on va aller choisir chacun un peu ce qu'on veut dans le magasin de jouets je vois je vois beaucoup de porsche un peu de bmw et c'est le poche tu commences la jolie petite clé rouge amène nous amène amène nous allez je t'embarque je te montre la première elle est là elle est là on va le faire on va le faire un en pragmatique porsche 911 turbo s gris foncé métallisé les très belles jantes un intérieur rouge voilà alors c'est les cliniques celle là elle est super belle parce qu'elle est pas tout jeune c'est une phase 1 tu vois regarde c'est un modèle de 2015 ou 2016 c'est tellement chouette et le cuir rouge c'est un modèle de 2014 le cuir rouge qui est difficilement portable ça lui va comme un gant elle a 10 ans elle ne les fait absolument pas ça vaut 132 000 euros tu repars t'as l'impression qu'elle est née hier voilà le code sans borne tu l'achèteras 132 000 euros c'est quand même super fort 560 chevaux si je peux me permettre alors je vais pas en choisir parce que je vais arrêter de vous prendre tout le temps de la séance moi je vais essayer d'un peu d'être un peu un peu d'originalité dans mes choix j'aurais pu vous prendre cette magnifique lamborghini aventador sv qui attend son propriétaire elle est vendue c'est un abonné qui l'a acheté mais oui 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 la db 11 formidable ouais bah patrick voilà coucou patrick j'aurais pu prendre ça parce que ça thierry qui nous suit ça fait 100 mètres de long oui tu vas nous les faire les 72 la ville et la vidéo va faire 29 minutes 2009 regarde la ligne elle a pris une une ride honnêtement elle est magnifique c'est drôle parce que les aston quoi qu'il arrive tu as je vais prendre ça et pourtant c'est pas ma cam oui mais moi c'est trop c'est trop sportif c'est trop sportif c'est trop moi je sors mes voitures aussi dans paris je me vois pas avoir ça dans très honnêtement je comprends pas pourquoi dans paris mais je trouve que cette cette livrée rouge noir avec qui en fait c'est tout de base que je n'aime pas trop eh ben là je trouve ça fonctionne super bien non mais c'est une vraie caisse de circuit gt3 avec évidemment regarder les arceaux t'as vu le michelin j'ai l'impression que c'est leur pneu sport oui tu sais maintenant ils soignent le graphisme enfin c'est vachement chouette ça ouf je trouve que c'est un achat tu vois par exemple je t'aurais bien vu avec ça je l'ai pris parce que tu n'y as pas pensé et moi je te verrais clairement avec ça achat très malin audi on regarde l'affiche en sens audi a6 quadro 367 chevaux une voiture qui vaut 100 mille euros neuves phv voiture qui à 18000 km psychodale donc moi 18000 km excusez moi je considère ça quasiment comme c'est rien ouais 100 mille euros neuves tu l'achètes 55 mille euros donc le prix divisé par deux tu as une voiture qui est quasi neuf regarde le look honnêtement les jolis coloris ouais tout c'est discret c'est élégant malgré tout si tu veux rouler 360 chevaux en quattro c'est en vient voir l'arrière la voiture de l'associé de jean pagési ah oui c'est vrai donc oui maintenant regarde elle n'a pas pris une ride et même l'intérieur alors que c'est pas une voiture la voiture elle a elle c'est pas la plus jeune mais regarde l'intérieur il n'est pas du tout envie de t'asseoir tellement c'est il n'a pas dit il n'a pas du tout vie et puis un break audi c'est quand même t'offrir audi de toujours va choisir ta deuxième voiture parce que là faut qu'on marche et tout au fond alors on va terminer presque avec une affaire pourquoi bmw x1 oui dans un coloris qui est plutôt rare qui moi me faisait un peu peur parce que quand je le mettais sur le configurateur je me disais c'est pas un bleu fantastique il faut ça c'est très bon c'est à que tu revois magnifique pardon je t'ai coupé le x1 x1 ph ev en 25 bleu presque foncé à le bleu j'ai du mal les petites jantes qui vont bien même alain il trouve ça bien évidemment tout le pack chrome c'est vrai ouais ouais c'est super et alors à bord vincent à bord regarde c'est la finition il faut retenir du bois tu as le petit welcome elo en son qui est top voilà c'est quasiment un zimmer le bois le chrome le beige le toit ouvrant et alors évidemment ayons électrique on va très vite mais plus de 100 km d'autonomie en ph ev ça vaut 66 1760 euros elle est 2023 de février elle a un an et demi 36000 km elle a blindé d'option 45 950 euros ça a des côtés 30 ou 35 % si je suis pas nul en mat non mais elle a des côtés 30 % et pourquoi elle fait 9 il ya de quoi réfléchir ouais je suis un peu le bleu je sais plus alors oui mais moi je m'attendais évidemment à pire que ça et ça fait le job ok voilà on s'arrête là la bise à mamie les petits commentaires qui va bien pour nous soutenir vendredi on vous fait quoi un essai de volkswagen tiguan parce qu'on était passé un peu à côté ouais on avait trop de choses à faire la voiture la plus vendue du groupe volkswagen qui est le plus gros vendeur européen c'est un renouvellement important on a été étonné voilà on vous dira pas plus mais et 204 cheveux c'est bien voilà on va pas spoiler mais on vous dira pas plus mais je vous dis bonne vidéo et à très vite allez à bientôt en tiguan